En vrai j'ai envie de regarder TSM un peu, comment ils s'en sortent ? Ils ont quoi ? Ils ont Launchai, DG ? TSM ils ont quoi ? Ils ont... Oh au climat c'est fort. Ok vas-y tu sais quoi on switch un peu entre les deux. Ok on commence par Timmy, et après on regarde TSM la deuxième game. Vous voulez qu'on regarde le chien de Timmy ? J'avoue qu'il est trop beau son chien par contre c'est daré. Ça me conforte un peu limite dans mon idée de prendre un Samoyed. Pas un Samoyed, Samoyed je veux pas prendre un Samoyed. D'une blanc c'est chiant. Et de deux... De deux... En premier chien il paraît que c'est pas facile. Eurasie est plus chill. Fulcam c'est son petit chien, ça va être un gros chien. DG qui vont se faire éliminer si je joue pas... Vous en fait... Ok vous le chat vous voulez juste voir, design, insulter si Timmy était ça. Tu vas prendre mâle ou femelle, j'en suis pas encore là bon. Déjà je déménage, je me pose dans ma maison. On verra pour le chien mais je compte prendre un chien, j'ai deux chats mais je compte prendre un chien. En fait j'aime trop les animaux. J'aime beaucoup trop les animaux. J'aime trop ça. Doberman, non pas Doberman. Ça va trop me faire penser à certains du chat ça. Blanc c'est chiant on dirait qu'il parle d'un canapé. Non mais blanc... Bro... Tu sais moi je voudrais que mon chien il soit clean tout le temps, mec blanc... En fait ça va me stresser t'sais sur ces pattes euh... Enfin bref. T'as demandé l'accord du chat. Tu veux aller au thermo après ou tu veux aller au lava ? Non... Ok. Mon hésitation se porte sur... Eurasier... Et berger allemand. Le problème du berger allemand est ce que vous me disez par rapport à son train arrière. Au niveau de la santé sur le train arrière. Eurasier je crois pas qu'ils aient de problème... Connu de santé. Non Yuski je trouve ça très joli mais j'ai pas envie d'un Yuski. Berger allemand comme premier chien c'est pas simple. Ouais c'est pour ça j'me dis peut-être un Eurasier en vrai. Vous m'avez... Un rot... Mais bro vous faites tous les... Toutes les races de chiens. Moi j'vois un truc poilu et assez gros. Prendre des spitz nains comme moi, j'veux pas de spitz nains, j'veux pas de petits trucs là. J'ai déjà des chats. Je suis veto Eurasier, j'vois pas de prédisposition. C'est vrai ou pas ? I need something besides this fucking nanny. Manino. Lui est assez gros, moi. Ha 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 ! Boxer ouais, alors le problème des boxers... Mon oncle et ma tante ils en avaient un que j'adorais. Le problème des boxers c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas beaux. En fait y'a des... Eux ils avaient un très beau boxer. Il avait une... Il était très beau, non il était vraiment beau. Le problème des boxers c'est qu'il y en a qui sont vraiment pas beaux. T'as combien de temps à consacrer à ton chien ? J'sais pas mais y'aura ma copine aussi. J'ai vu qu'il y'a 2€ de moi. Ils n'avaient même pas beaucoup de ça. Cancorso, non pas en premier chien. Mais mon oncle et ma tante en ont un en vrai... En vrai elle est grave gentille. Cancorso elle est vraiment grave gentille. Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Là elle commence à être âgé mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'aime beaucoup Cancorso aussi. Un jeu Stranger, ouais c'est sympa ça aussi. Le donnant doit être en. Peut-être que le needle doit être en. Ok, tu as l'impression que le needle doit être en. Je vais le voir. Le needle doit être en. Il doit être comme... Bordeur Collie, pourquoi pas mais j'sais pas. Eurasie j'aime bien. J'aime vraiment bien Eurasie. J'ai un truc dans l'oeil ! Bordeur Collie c'est pas euh... J'ai pas envie de dire une bêtise, c'est pas euh... Les chiens de troupeau ? Les chiens de troupeau, les chiens de berger ? Si c'est ça, c'est ceux qui sont noir et blanc, c'est beau ça. C'est des boules d'amour, Monsieur Ultra, protecteur et Cancorso. Après j'pense à des... Bah ils ont tous leur caractère hein. Ouais c'est ça, c'est les chiens les plus intelligents. Bouvier-Berma, je connais pas du tout. Golden c'est bien aussi, ouais j'ai hésité aussi avec Golden. Je sais pas pourquoi, y'a mon meilleur pote qui m'a déconseillé. Bon je sais. Est-ce qu'ils sont moissés ou l'équipe de Harvester ? Euh... Il va probablement être moissé. Je n'ai pas un pote. Je n'ai pas un pote, je n'ai pas un pote, je n'ai pas un pote. J'ai un pote maintenant. Bordeur Collie, laisse tomber si t'as pas un Jigga T1. Qui te dit que j'ai pas un Jigga T1 dans mes mains ? Non j'ai pas un Jigga T1. Si t'aimes les chiens, je te conseille la chaîne de Esprit Dog. Les Borders sont inépuisables. Il va me terminer quoi le chien, c'est ça. Personne let's slide, y'a un fight juste devant eux. Je pense qu'ils vont ballon sur ça. Non ils ballon pas sur ça, ils vont y aller à pied. Y'a pas de knock encore. Non, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai un Borders il fait que courir et j'ai 3 hectares de terrain. Mon dieu. Merci Max on le préal, merci bro ce bois. Merci bro ce weekend encore le pote c'est si bon. Tu veux bien changer de PvE après on regardera TSM je pense après. On peut regarder vite fait ce qui se passe mais je suis en train de regarder la rotation un peu comment ils jouent. Parce que DGG ça peut aller très vite, c'est une team très agressive. Donc ce qui arrive souvent, ce qui me fait chier, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je change de POV D'un coup ils sont en train de se fight Quel perf est mieux pour Blood ? Bah ça dépend mec Ça dépend, en compétition c'est pas forcément les mêmes... Tout le monde ne prend pas les mêmes T'as des mauvais timing de POV, tu penses ? Ouh LG commence pas très bien, pourtant j'ai mis ma pièce sur LG ce soir J'ai mis ma pièce sur eux, ça pue un peu Ouais faut qu'il passe son Phoenix Elle est dure cette zone 1 pour eux là Ils vont se retrouver en open en face, ils sont que deux Ils ont perdu leur fuse Tiens y'a combien de fuses là dans les teams qu'on est en train de regarder ? Une Ah eux aussi ils ont perdu un de leurs joueurs, guild Blinxer il stream au final ou pas ? Ouais il stream, ok Blinxer il stream, Mounsoun Mounsoun ne stream pas Ok why not Je suis pompette les gars, quoi t'es bourré toi ? Tu dois leur défendre, vas-y Genre je pars et je reviens Tu vois il a eu un knock design Vous voyez ce que je disais ? Je suis parti deux secondes, après je crois qu'il a knock un des mecs Il a knock un des joueurs de chez LG, c'est le bloc de chez LG je pense qu'il a knock Il reste plus que suite Ouais il est trop beau ton orasier, en plus je pense que c'est cette couleur que j'aimerais bien Ouais il est trop beau ton chien Ouais il est trop trop beau ton chien Ouais il est trop trop beau ton chien a fait nous Ouais il l'a posé sur mon discord Il faut qu'il tienne derrière Il faut qu'il tienne derrière Ils ont la tour, Design ils gardent la tour et ils tiennent derrière Dès que ça sera fermé il sera plutôt pas mal, bon il peut toujours avoir des rotations parce que c'est la zone 2 Mais ça fait quand même beaucoup à traverser C'est la première gamme NA ouais les gars Première gamme NA Je peux me mettre plus fort un peu en vrai TSM ils sont où ? Ils sont dans le tunnel, très belle pose A part TSM, Sujim il reste plus que lui Bah ils ont bien pris le kill sur FunQ Du côté de Blinxer ils sont morts, top 20 MST ils sont plus que 2 Furia ils sont 3, je vais augmenter le son on entend rien Monsun il stream pas Moustrum je vais le dégager, Monsun je vais le dégager Ils sont harnais on dirait un slip sur les photos Moustrum Il est grave Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que Putain maintenant que je le vois J'avais pas du tout fait attention mec Oh putain Ok qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ? Est-ce qu'ils vont décider de les push pour les dégager ? Je pense qu'ils vont leur mettre la pression un peu, moi ils ont pas de fuse Ah il est beau, il est beau son chien Il est très beau son chien Un génie Je sais pas si c'est vraiment le mot que j'aurais employé mais Ah il est trop beau, il est magnifique Ouais non je pense vraiment ça me tente hein Eurasier ça me tente J'ai une ex qui avait un eurasier Et à chaque fois que je venais Et à chaque fois que je venais c'était une femen A chaque fois que je venais elle était trop contente de me voir Genre elle était tellement contente de me voir Elle pissait partout Elle se pissait dessus et tout C'était un peu comme la maman C'était un peu comme la maman J'allais te faire avec staze J'ai un de la repère, un de la repère Oui on est à l'autre J'ai le premier Je n'ai le droit J'ai le droit Il est en train Il doit tenir le droit Vous avez besoin d'un de la main Ils ont le droit Comment ça y'a mirage en pro-league ouh ? Trop fier de moi, y'a pas mirage en pro-league si ! Bah regarde il est mort ! Bah bien joué ! Top 19 pour ton mirage ! Non c'est le chien, le chien de mon ex qui pissait partout. Enfin elle pissait partout quand même, vous voyez elle était trop contente dès que j'arrivais. Pourquoi il inspecte son arme what the fuck ? Allez team il faut pas se faire avoir cette fois ! Retourner avec tes teammates. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose là, ils peuvent les tabasser ! Faut les tabasser eux ! Faut monter sur la gauche, ils peuvent. Le scan ok y'a une team. Elle est compliquée la situation hein, si eux ils décident de les push. On va se mettre ult Axel pour essayer de reprendre l'ulti forcément. Trop important ça, on va mettre le deuxième. Il lui reste 22 balles et vies. Oh c'est dur hein. Il lui reste sa vault. Faut qu'il gagne un fight là, c'est important. Scan back. Le portail qui va être mis, peut-être un sort de partie à un prendre grâce à ça. Il y a une team là, il y a une team là. Il y a une team là. Il y a une team là. C'est compliqué, il est quasiment crack design. Faut le prendre le kill là, faut le prendre. Il a plus de balles, dommage. Ok le TP qui va leur permettre de faire la route, il va tellement loin le TP. Y'a un mec, attends mais y'a une team là. Mais what ? C'est passé quoi là ? Bizarre l'ambiance non ? Tu penses qu'il y'a une team qui les attend sur le TP ? Non ça va, truqué. Ils vont prendre un scan de blow, ça va pas chureux. Ok, pas de scan de blow. Le TP elle a Extase. C'est un TP... C'est un TP... Mais attends mais y'aura rien dessus ou quoi ? We should just chill here and then walk underneath them. Ok. I think we chill here and walk underneath. Ok. The whole thing, the whole thing. Just wait, just wait, just wait. The whole thing, just wait. The whole thing. Ok. En vrai y'a moins qu'ils aient scan. Les mecs d'en haut ils ont peut-être scan quand ils ont pris le TP. Ils ont cru qu'ils sont partis. Ils ont repris le TP, ils sont revenus mais ils ont pas l'info comme ils ont pas scanné avec blood en haut. Ouais le 30-30 qui va faire mal c'est chiant ça. Il faut se heal. Ouais il va ult, ils sont obligés. La zone qui est en train de se fermer. Ils vont avoir une... Ouais dommage. Trop dur. Ah la pose elle était dure où ils étaient. Beaucoup trop dure cette pose. Beaucoup trop dure cette pose. TSM ils sont encore en vie. Vanity top 13. Beerus qui fait le taf. Ça sort escadé. Bon il a pris un 5 missiles. Tu vois rien qu'ils sont sortis en top 10. Il est toujours en vie hein le joueur... Le joueur de chez DSG en tout cas. Le wall qui a été mis. Ouah ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Il va prendre le missile sur le stun c'est horrible. C'est horrible. Ça shit après. Après ça shit. Ce qu'il met ? Ce qu'il met Veral ? Un retard. Ah c'est parce qu'il a l'input. Ah c'est parce qu'il a l'input. Donc c'est aussi il a l'input. Il a l'input ! Il a l'inputé. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va... Je pense qu'on va... Qu'on va tuer notre team de truck. J'ai 4 bats. J'ai l'inputé. J'ai l'inputé. J'ai l'inputé un bat. J'ai l'inputé un bat. J'ai l'inputé un bat. Veralds il a un chronus. C'est quoi l'input ? Ils ont manette ! Ouais ils doivent gait de quitter ça. C'est du free kill hein. En tout cas il faut leur faire utiliser leur sort. Ouais ils doivent avancer hein. On promis hein. Veralds il le sait il veut les tabasser. Le problème c'est que là ils risquent de se faire mirant par les mecs derrière justement. Est-ce qu'ils vont toucher ? Si elles touchent ça peut être big ! Boum ! Boum ! Si bien joué de la part de Veralds il les a tabassés mec. Il les a tabassés. NG, NL qui sont sortis instantanément. Il est bon hein. Ouais il est bon. Ça bouge pas lui. Il est toujours aussi bon. Il est en train de s'assurer une très 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 belle game. Très 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 belle game. Reps qui prend un out knock. Un kill en plus. Ils ont beaucoup de kills hein. Je pense qu'ils ont au moins 10-11 kills. Liquid top 4. Bored top 4. Non top 4 Bored. Liquid top 5. Il avance sur ça. Je sais pas hein. La deuxième nade le back to back. Dommage. Elle a été dure celle-là. Je vais jouer où je suis. Je vais jouer où je suis. Je vais pouvoir couvrir leur suit. Ils n'ont pas de couvrir là. Il y a 3 teams. Il faut attendre un scan là. Ils sont pas trop les infos. C'est quoi c'est 2v2 ? 2v2v3 ? Darkstar qui va pas toucher. Si elle touche. Ouh pas mal de dégâts en vrai dans Darkstar. Complexes ils vont faire top 3. GG. GG TSM. Rien à dire. De toute façon rate. C'est une question d'intelligence. Déjà faut avoir bengar. Y'a pas de mystère hein. Si tu rates pas avec blood. Ils marquent 22 points TSM cette game big. LG grâce à Sweet Dreams ils vont marquer 13 points. Complexité 10 points. Complexité 10 points. Complexité 10 ce qu'il me parle. J'aurais bien voulu voir la POV de Sweet. Ouais je t'avoue la POV d'un solo bon. Appareil a quitté TSM ? Euh ouais ouais. Parfois c'est peut-être un peu fatigant. Bon bah TSM qui gagne ses premiers games en tout cas. J'aimerais bien quand même les voir en LAN en TSM. J'vais pas où mentir. Il a fait toute sa cage chez TSM. Ça fait euh... Ouais ça faisait 5 ans hein. Ça fait 5 ans mec. Non ça a été un gros. Ça a été un très très gros changement. Il faut savoir que y'a même pas juste qu'il a fait toute sa cage chez TSM. Il a fait euh... Il était. C'était le duo le plus vieux d'Apex. C'est-à-dire Reps et Al. La séparation. Euh... Ça m'a surpris cette nouvelle team. Plus un pays du golf pour faire ça. Ils ont dû l'allonger de ouf. Ah bro euh... Après mec euh... Ils ont argent fini donc en fait ils s'en foutent. Toi t'as argent fini tu fais ce que tu veux. Est-ce que je sens bon ? Ouais ouais ça va. Moi je suis propre. Là j'ai pas de parfum sur moi mais ça va. J'ai pas besoin de 2x4 encore. Allez c'est parti on part pour la deuxième game. Première game remportée par TSM avec quand même pas mal de kills. Bon donc on va regarder TSM un peu. C'est quoi, il se passe quoi sur Sweet Dreams ? Ok. Si TSM ne va pas en LAN ça n'aura pas le même impact que si Al avait été encore là. Ah honnêtement je pense qu'ils veulent prouver qu'ils peuvent réussir sans Al. Tu vois ? Ils veulent vraiment prouver qu'ils peuvent réussir sans Al. Et honnêtement j'espère c'est un bon gars mais la crêpe c'est un bon gars. L'IGL de TSM c'est qui ? Je crois que c'est Veralds hein. C'est Veralds ? J'ai un Hemlock en fait je suis bien. Je vais aller pour ça ? Quel ? C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Ouais ils ont raison. Je vais aller vers l'Epi. Est-ce que instaurer un plafond au salaire comme dans les clubs NBA ou les F1 maintenant peut être une idée pour éviter les super teams ? Non. Non. On en est pas... On en est pas encore à un truc comme ça. Non. Il y a trop peu de personnes qui gagnent très bien leur vie sur Apex Legends. On est pas encore assez développé pour parler de ça. De toute façon ça existe que dans les jeux vidéo il y a... Ok. La question des salaires ça existe qu'un endroit c'est League of Legends non ? Non y'a pas besoin vraiment... Au contraire là faut que ça surenchère. Pfff c'est impossible de surenchère... Comment tu veux surenchérir ? Même pas. Comment tu veux surenchérir l'argent infini ? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Apex t'as vu comment il est beau mon chien ? Non. Mais toi j'ai peur quand tu me dis ça. Ça regarde les NA en attendant les deux heures de retard de Ryanair. Ryanair quelle compagnie claquée au sol de fou. C'est vraiment la compagnie low cost claquée de fou. Parce que moi en gros faut savoir quand je vais en France, quand je fais Lituanie-France, en gros j'ai le choix entre trois compagnies aériennes. Il y en a une qui est pas tout le temps, qui est plus chère que les autres, c'est Air Baltic. Donc en gros c'est Air France entre guillemets. Et j'ai le choix entre Ryanair et Wither. C'est le jour et la nuit les deux. Ryanair c'est vraiment éclaté au sol. Leurs avions, tout l'intérieur est éclaté au sol. Ouh y'a rien qui va. Pire société. EasyJade je crois c'est bien pourrave aussi. Mais EasyJade s'occupe pas de... Trois les pieds nordiques non ? C'est pas les pieds un peu plus chauds ? Genre un force en plus quand tu sais pas quand tu vas avoir ton avion. Même les pilotes tout est claqué. Ouais mais Wither c'est du low cost. Mais merde c'est du low cost Wither. Mais si j'ai le choix entre Wither et Ryanair ce sera tous les jours Wither. Tous les jours tous les jours. Les avions de Ryanair mec je... Wither c'est mieux c'est mieux. Je peux te dire je prends beaucoup l'avion low cost. Je peux te dire que Wither ça... Air Baltic ils sont bien ouais. Ils ont une belle flotte de... Ouais Air Baltic c'est trop c'est stylé. Ils ont des tout nouveaux avions et tout. C'est bien. DSG c'est Chao ils sont morts DSG ? Oh merde. Tu vois quand je les regarde pas un mec il meurt instant. DG ils ont du mal hein. DG ils ont du mal les gars. Oh la zone de fou ils ont juste... Ils sont tous déjà placés quasiment. Oh et non ça rotate vite hein. Ça rotate tellement vite. Ah tu voyage pas en jet ? Non malheureusement. Par contre les gars je me suis fait un petit kiff quand je suis allé à LA pour la LAN. J'ai upgrade en premium économie. Et c'est vraiment du poulet. C'est une zone Sud ouais. C'est du poulet. C'est du poulet. Ils ne savent jamais que je vais rotate de cette façon. Ils peuvent juste attendre. On est heureux. Ils vont rotate de nous aussi. Ils vont pas. Il y a des spikes là. Moi je prends place près des shots mais c'est le pire move mec Le petit kiff te viendra ta norme ou trop cher Bah comme là c'était un Après des longs courriers mec je vais pas te mentir j'en prends pas beaucoup Ils vont prendre le fight incendement on va battre les deux ult On va mettre les deux ult pas de big ult en tout cas ils ont big ult en face il a pas mis son big ult du côté de s'il va le mettre maintenant Il est tout seul à l'intérieur attention Aucune info personne se joue tant qu'il n'y a pas les scans L'ulfuse qui a été mis aussi L'Arkstar pour éviter qu'ils sortent Oh il a pris beaucoup dégâts d'Irwan Il y a toujours l'entrée frag vers us toujours présent Il faut les tuer faut pas les laisser partir pour les tuer Pourquoi il était déjà aussi loin lui ? Petit fash ! Petit fash ! Petit fash ! On a un très beau fight Clean ! Rien à dire Dommage Dommage Ah c'est une big guy il est parti Le soucis comme je le dis déjà je prends très peu de long courrier Euh... Le soucis c'est que là c'était pour un déplacement professionnel donc ça va sur la société Mais euh... Je sais pas Le problème c'est que si c'est pour des vacances On sera deux Je vais pas laisser ma copine euh... Je vais pas laisser ma copine en... En classe éco si je vais en premium éco Mais là ça commence à te faire très cher Donc je sais pas non je pense pas encore avoir les moyens pour toujours Si c'est pas un déplacement professionnel pour avoir euh... Je pense pas avoir les moyens encore pour euh... Pour upgrade sur des longs courriers à chaque fois Non c'est trop cher Le rat origineux Le big guy imagine GSM agressif j'aime bien les voir comme ça en... Ça prend tous les fights et tout Aucune hésitation sur le fight Même si tu te mets en premium de moins d'éco Nan jamais si 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 Nan nan Donc je sais pas en vrai j'ai très peu de longs courriers Sans vous le voyez je prends quasiment pas de vacances donc euh... C'est compliqué J'ai pas vraiment l'occasion mec de... De prendre l'avion à part pour les LAN T'as compte pour tes miles quand tu voyages ? Nan Nan Je casse les couilles Nido sur le BG Nan Nan c'est pas vrai La différence entre premium et éco c'est diorido... oh nan Sur les longs courriers c'est le jour et la nuit mec hein La différence entre premium et éco c'est le jour et la nuit Après t'as business et premières qui sont encore d'autres niveaux Mais déjà la premium éco c'est... c'est un autre monde Que ce soit le siège En fait y'a tout Le siège tu peux allonger tes jambes Tu peux monter tes jambes Tu peux un peu t'allonger Il te file une couette T'as une couette, t'as un oreiller Tu peux t'allonger quasiment T'as la place pour les jambes T'as plus de place dans le siège Tu touches pas le bras de la personne à coté de toi Nan c'est le jour et la nuit Le jour et la nuit Combien de plus le billet, le premier Le premier c'était 270 et le deuxième c'était 380 Donc ça fait euh... Ça commence à... Nan business je peux pas me permettre Business je peux pas me permettre Business en plus ça fout pas trop le seum C'est quand tu... C'est horrible de t'sais de passer Parce que t'sais ils installent Plus t'as payé cher plus t'as installé en premier De passer et de croiser le regard des gens Qui sont trop bien C'est horrible C'est horrible Tu vois les mecs qui sont installés dans des fauteuils Tu sais tu passes tu les regardes Un peu le seum Toi tu vas l'installer à ton vieux fauteuil C'est fait exprès nan Je sais même pas si c'est forcément fait exprès C'est juste qu'ils sont installés en fait C'est même pas une question d'être fait exprès ou pas Nan c'est pas fait exprès pour que tu les regardes frère C'est pas fait exprès pour que tu les regardes Euh... D'une ils sont à côté des entrées Et des sorties Et de deux ils sont pas à côté des chiottes Donc tu passes pas en fait autour d'eux Je pense pas que ce soit une manière de faire de la pub Oh les prix ils sont tellement différents J'suis pas sûr que ce soit une manière de faire de la pub Ouais c'est un peu dans la sauce là C'est vrai que Sykes il va prendre le... Oh Sykes il prend un knock instantanément sur ça C'est compliqué ouais ils peuvent pas vraiment pas chat hein Ils peuvent pas chat là Sykes il a pas raté son nul Y'a pas qu'ils ont fait 6 games aujourd'hui j'ai pas ouf Là ils vont baigner du tunnel instantanément ils vont jouer en dessous Nan Sykes qui se fait knock Sykes est encore mort Il fait que mourir Sykes Tout le temps mort Bah là par contre ça va être la sauce ici Dès que la team au dessus vont prendre la confiance Sykes il va mourir de la zone Y'a bizarre cette men C'est la game numéro 2 les potes Weshkiner sors du corps des Sykes Nan Oh Ha 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 Ça c'est euh... Ça c'est un petit peu triste ça Ils vont se faire push, ils vont se prendre un scan mec, ils vont se faire swing C'est un duo sur toi aussi, tu me souviens ça. Ils ont juste rez-les. Ils ont juste rez-les. Ils ont juste rez-les. Maintenant, 0. Je n'ai rien. Ils nous descendent. Kegen est la première. TSM. TSM, TSM. Fait un QQ qui veut se faire tuer. T'as miné pour LG. Ils sont encore en vie TSM. Ils ont fait leur petite insertion complètement de l'autre côté. Ils sont au sud. Ils sont passés par le on-site. Ils vont essayer de jouer à droite. Là en gros, ils vont get keep pour qu'il n'y ait personne qui arrive dans leur dos. Et dès que ça c'est bon, ils vont aller jouer à droite. Ils vont aller commencer à mettre la pression à la team qui est dans le bâtiment. Ils doivent juste garder la rampe. Dès que la rampe est fermée, c'est bon. Il est là, Kynor. Les Falcons, ça donne quoi ils jouent pas ce soir. T'aimerais avoir qui briller ce soir ? En vrai, pourquoi pas TSM ? Ils ont fait une première game top 1. Quoi ? S'ils pouvaient briller ? SM joue mieux sans HAL ? Nan mais attends, calme. Attention. Attention quand même. Attention les gars. Pour moi il y a 17 teams encore, c'est la compétition mec. Je pense que tu dois découvrir la compétition sur Apex. C'est normal. C'est un peu comme tous les BR. Il reste énormément de teams qu'on vit comparé à quand tu fais des games normal ou quand t'es en ranked. Il va aller se couler au building. Il fait quoi lui ? Il fait quoi ? Il faut le tuer ? Qu'est-ce qu'il... Et la bang elle fait quoi en face ? Il est en 8 glitch ? La bang elle continue à prendre son duel, à tirer ! C'est un malade ! On se doit tranquille. On va prendre plus s'il passe. Zap qui va trouver un knock. On se met une bat, on push, un start hein. Fais attention quand même à la team de droite. Bizarre l'ambiance là. Bizarre de... Ouais j'ai mis tellement de dégâts mais Zap il est... Zap c'est un... Zap c'est un animal là ! Il savait qu'il y avait une team en plus en bas à droite qui attendait que ça... Zap c'est un animal. Il est rentré, il est resté dans les spikes. Oh il en avait rien à faire. C'est la même team ? C'est la même team non ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est la même team. Putain les deux frères en pro-league quand même, ils sont pas dans la même team ça c'est marrant. Mais les deux frères en pro-league ? On doit aller dehors, on doit aller dehors. Deux clavis sourds en plus. Quelle famille de giga-shad. Je pense qu'on va juste f***ing jump right late et on va f***ing kill on the right ok ? Ok. C'est un malade. Je pense qu'il y a un move, je pense qu'il y a un move. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Non ? Scan. Je pense qu'ils sont là. Non ils sont là, ils sont là. Non ils sont là, ils sont là. Ah ça va pas être facile pour eux, c'est ma drogue qui les regarde. À droite mais ils ont pas scan à droite, ils ont l'infos sur la droite ? Ils ont l'infos sur la droite ? Ils sont obligés de tuer le truck mais je pense qu'ils vont se faire mirant par la gauche. Chris qui va se faire knock, ils sont obligés de jouer pour les kills. Aïa ! Non ! Non ! Dommage. Dommage, 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 dommage. Il y a Fury qui sont trop bien maintenant. Fury qui sont vraiment trop bien. Ils vont récupérer toute la hauteur, il n'y a personne sur eux. Il y a peut-être une team qui va tenter de monter derrière eux, faut faire attention. Ah ils sont trop bien. Ça sent bon pour Furia, ils vont récupérer pas mal de kills. Il y a encore des mecs en bleu, ils sont triple rouge, full stuff. Plus beaucoup de balles dans sa vague, attention. Il veut pas scan ? Nice. Ah il est derrière le petit pilier. TSM, TSM qui prend quand même le top 4 ! TSM qui choppe le top 4 sur ça. Ouais c'est la win. Good job. Même lui il lui a dit good job boys. La game est pas finie, il lui a fait good job boys. Ah c'est win, c'est win. Les mecs vont devoir sortir devant là. Easy win. Attends mais les deux teams elles sont là-bas ? Ah toutes les teams ! Il faut récupérer les deux kills s'ils peuvent. Il a raison de push. Ok récupère un kill sur ça. Allez faut le tuer. Faut le tuer, faut pas mourir. Nice. 3 win. Ils ont récupéré tous les kills, bien joué. Bien joué Furia ! TSM premier, 32 points. Furia deuxième. Complexity troisième, ok. On a des tops orgs au début. LG sixième. Liquid septième. Ouais j'aime bien ça. Le compliqué pour l'instant pour Cloud9, onzième. Not moist, vingtième. Mais attends mais not moist. Ils avaient marqué 10 points de cette manière. Allez c'est parti, on part sur la game numéro 3. DG qui n'y arrive toujours pas. La fin de DG. Les nouveaux spawns qui leur font du mal. Timmy qui arrête la compétition. Nan elle est dispo la Vaude, je sais pas pourquoi ça te fait ça mec. Faut que son show, c'est un Samoyed, c'est pas un show. DG qui retourne faire des covers de zombies sur B6. C'est quoi ça ça ? Je devrais sauver le scan, tu veux que je sauver le scan. Timmy ça lui fait pas plus de mal qu'autre chose la compétition. Ils ont fini quand même... Ils ont fait quand même des bons résultats ensemble. Pourquoi ça lui fera du mal à Timmy la compétition ? J'ai acheté ma 1. Il y a un Nemesis sur la main 2. J'ai commencé à avoir du mal. Elle est pas un peu outre, c'est censé la Timmy ? Non. Parce qu'il peut pas jouer avec Post Malone. Ouais, c'est droit. Ouais. C'est parti. C'est parti, j'ai joué 2x4. C'est parti. Non mais les gars, Timmy... Timmy en vrai devrait... Comment dire ? Timmy il est plein d'axes ! Timmy il fait un peu ce qu'il veut, tu vois, ce qu'il aime. Et il a bien raison. Quand t'as atteint à ce niveau là, tu peux faire ce que t'aimes. T'as pas obligé de te forcer à faire des choses qui t'aiment pas trop. Il y a des gars, il est... Smith je sais pas combien il doit gagner par mois, mais... Je pense que c'est. Il est plein d'axes. Il est fort. 2 euros je dirais. Ouais. Il est plein d'axes. Il est plein d'axes. Un mec il doit gagner entre 50 et 100 000. Je pense. Sponsore Red Bull. Il est content de créateur chez 100 FCs. Tu comptes les OP qu'il doit faire à droite à gauche. Les pubs sur son stream. Les subs. Alors moi c'est un peu beaucoup, mais vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce que c'était que tout le monde était fait ? On parle de HitSimi quand même. Plus sa chaîne YouTube qui doit le rapporter énormément. Ah il a pas beaucoup de subs par contre pour le coup. Là actuellement. Par rapport au nombre de viewers qu'il a. Après en même temps s'il l'engage pas avec ses viewers il fait juste sale. Après il est en full compét là. C'est parce que comme il est en full compét il y a pas forcément énormément de subs. Il doit faire que des streams tryhard tout ça tout ça. Mark de frein énorme les gars il est steamy frérot. Steamy il est... Steamy il vole tu vois. Est-ce que c'est la même chose Ego pour les pubs sur Twitch hein ? Ils gagnent beaucoup plus hein. Non moi je pense qu'il a plus de 50. Non Timmy il a plus de 50 tous les jours mec. Tous les jours plus de 50. Je pense que ton smote serait mieux. Gain bail plus que moi oui. En vrai ça me dérange pas j'aimerais bien être à 50 par moi. Je crois que son Youtube ça fait beaucoup de vues. Son Youtube il fait beaucoup de vues. On a un scan juste ici si tu veux que je scanne ça. Yo Ego ça va ça se passe bien pour la prochaine masterclass. Non j'ai tout supprimé quoi comment ça tout... Moi je gagne ma vie correctement ouais je gagne ma vie tranquille ça. Non moi je me plains pas hein. On est pas au même niveau mais je me plains... Non je me plains pas je me plaindrai jamais. Je gagne bien ma vie. En vrai je travaille beaucoup mais je gagne... Je gagne bien ma vie. On a eu un beacon et le craft. Euh... Après... On a triplé. On a triplé. On a triplé. Euh... Ils ont tout le sud de libre. On va récupérer les points. On va craft. Tu mérites ? Je sais pas bro. Merci les potes ce gentil en tout cas. Ouais. C'est quoi le coup de la vie en Lituanie ? Les prix ont beaucoup augmenté. Les prix ont quand même beaucoup augmenté euh... Après les prix ont augmenté en France aussi mais euh... Je sais pas euh... Je sais pas quoi dire. Pour 300 jours de travail par an honnêtement tu pourrais gagner plus en soi. Ouais... Bah... Après... Après je travaille beaucoup. J'ai beaucoup d'horaires de travail donc euh... En soi est-ce que le taux horaire... Est-ce que mon taux horaire est si élevé que ça ? Par rapport aux heures ? Ils ont purple, ils ont purple. Pfff... Ardic ? C'est bien ? Ouais. 120, j'ai bleu. Il a les bleus. Il a les bleus. Après je fais ce que j'aime exactement. Je fais ce que j'aime et ça, ça a pas de prix. Euh... En vrai... En vrai on peut avoir... En vrai on peut... Ok on peut avoir une idée. Je sais pas si vous connaissez, il y a un truc qui s'appelle l'indice du Big Mac. Donc je vais vous donner le prix du Big Mac si je le commandais euh... Je vais vous donner le prix du Big Mac ok ? Si je le commande. Par une app. Pour commander de la bouffe d'accord ? Un Big Mac ça coûte... En fait ça donne une idée du prix de la vie. 4,70€. Attends mais... Non je croyais qu'il y avait deux teams ok. Posh instant. Non mais il y a vraiment un truc qui s'appelle l'indice du Big Mac en... Non juste le Big Mac les gars. Juste le Big Mac. Ouah Dizank qui est tout seul il va prendre la sauce. Malheureusement Steamy regardez pas il était en train de se heal. Ennemi qui regardait pas du tout non plus. Ennemi qui est tout seul de design qui est tout seul... Ouah ça va tab. Oh ça va crier là. Ennemi il est tout seul à l'intérieur je sais pas ce qu'il a regardé. Ils perdent contre qui là ? Ils perdent des fights. C'est vrai que 50 en France si vous êtes sur Uber, sur Burit c'est combien ? Non mais il est moins cher dans les McDonald's c'est juste euh... Là c'est par une app. Le menu maxi best off c'est... Le menu maxi best off Big Mac c'est 8,30€. Mais si je commande hein. Si je commande. Vous voyez la différence ? Vous voyez la différence elle est pas... Il y a une différence. Ouais il y a une petite différence. DG c'est dur hein. DG c'est dur. Je pense qu'ils vont se réveiller quand même. Les loyers alors moi mon loyer en gros je suis très bien placé. Je pense c'est comme si j'étais je sais pas... Dans Paris je dirais pas le 16. Mais euh... Non pas le 16 mais je dirais je suis dans le... Je suis dans le 15ème euh... Peut-être le 17ème un truc comme ça. Et euh... Je paye... Après moi je paye euh... Moi je paye les prix d'il y a 3 ans en Lituanie. Et mon proprio il a pas... Le propriétaire il a pas augmenté les loyers. Il pourrait. Mais vu qu'on paye en cash tout ça on pose aucun problème. Il a pas augmenté les loyers. Mais actuellement je paye euh... Pour un 53m² meublé. Full meublé hein. Télé tout ça. Full meublé je paye euh... Euh... Avec les charges comprises environ entre 8 et 900 par mois. Mais... S'il le mettait... 650... Je paye 650 sur les charges. S'il le mettait au prix actuel... S'il le mettait au prix actuel je pense le... La part... Il part à 900. On a 3 pièces. 53m² 3 pièces. Je pense qu'il part maintenant à... Je pense qu'il part à 900. En vrai devrait à 900. 100% il part. Il faut savoir que les prix en Lituanie... Les prix de l'immobilier... A Vilnius d'accord. Les prix de l'immobilier en 4 ans ont fait x2. C'est simple. 4 ans ils ont fait x2. S'il y avait un endroit où investir... C'était à Vilnius. 4 ans... En 4 ans ça fait x2 le prix de l'immobilier. C'est énorme hein. Ça reste cher ? Bah... Après je vous ai dit, je suis dans la capitale... Et je suis dans un bon quartier. Je suis dans la capitale dans un très bon quartier. En... En gros en Lituanie, on signe un contrat d'un an. D'accord ? Et au bout d'un an, le propriétaire il peut faire ce qu'il veut de nous. Il peut changer le prix de l'appart, il peut faire ce qu'il veut. Il l'a pas fait. Donc nous on paye encore les prix d'il y a 3 ans. Maintenant je vous dis, je pense que tu peux rajouter facile 200 ou 250€. En plus par mois sur l'appart. Et je pense que l'appart il part. C'est un vrai bro. C'est un bon gars, il a plusieurs apparts. En vrai il est assez jeune hein. Il a plusieurs apparts dans Vilnius. On pose aucun problème, on paye en cash. Le mec il chill tu vois ça. Ils ont de bonnes poses en TSM par contre. Très bien placés, ils ont pas de kills. Tous purple. Mais ils ont une sacrée pose là. Ils ont une sacrée pose TSM. Ils ont tout le nord de la map. Je pense que Vyrol, je sais pas s'il va pouvoir tenir ici très longtemps. Et là TSM ils sont trop trop bien. Tu comptes pas acheter là bas ? Non je compte pas acheter là bas. Honnêtement je pense que Vilnius serait un très bon investissement. Après les prix viennent de faire x2 déjà. Mais je pense que ça serait un très très bon investissement. Non mais c'est déjà à mon proprio que j'allais bouger bientôt. En vrai s'il veut faire visiter à des gens il peut. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous savez ce que je veux dire ? TSM depuis le départ d'Empire ça se passe comment ? Première jeu n'est pas ouf. Là pour l'instant mecs ils sont premiers. On est sur la troisième game. Là ils ont une pose pour gagner. Je veux pas vous mentir. Ils ont LA pose pour gagner s'ils font pas de bêtises. La mère de ma copine n'en est toujours pas au courant frérot. On a acheté une barrique. Elle va être au courant bientôt mais non toujours pas au courant. Ah mais ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Ma copine elle y va doucement. Elle a dit ouais on regardait des maisons en France et tout. On a trouvé un truc sympa. Tu vois. Tranquille. Tranquille tranquille. Par contre la situation de LG elle est un peu compliquée là. Ils ont pas mal de kills. Ils vont jouer pour la gauche. Par contre il y a une team en haut non ? Oh la sauce de fou. La sauce de fou. La sauce de fou. La sauce de fou. Ça va il y a l'all. C'est reparti. Ils vont miroir l'un petit peu en face. Sax qui prend un knock. Faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il tombe. Il a méta blanc de dégâts. Faut pas qu'il tombe. Ils vont pourront le race ou pas ? Ils peuvent le race ou pas ? Non ils peuvent pas. 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 Il y a trop. Regarde tous les mecs qui sortent de nulle part. Sax qui prend encore deux knock. Sax qui fait le taf de fou. Il y a combien de mecs ? Il y a un mirage en face en plus. Non il peut pas. Il y a un mirage en face. Toujours ils gagnent. Les mecs jouent mirage. Ils peuvent pas perdre contre ça non ? 2v3. Easy. Il a mis autant de dégâts quand même sans rien voir. Là il va one clip. Oh dommage. C'est tellement dommage. Ah c'est tellement dommage. Putain c'est tellement dommage. 14 kills top 7. 14 kills top 7. Lg c'est une team a kill quand même je vous viens. C'est une team tellement a kill. Moi je vais retourner sur TSM. TSM ils ont sur le kill. Il chill. 175 damage. TSM qui int. C'est quoi int avec un H. TSM qui a int comment ça TSM ? Non il chill le TSM. TSM ils ont la game. Je te dis TSM je pense qu'ils ont quasiment une free win. Le problème c'est qu'ils ont pris aucun kill sur tout ça. S'ils mettaient le one clip. Ils étaient en 2v1. Et ils gagnaient ce 2v3. 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 Ils veulent le solo c'est un point en plus c'est important. Ah le bang ult. C'est vrai c'est vrai le bang ult. C'est moi ou j'ai vu un moins 100 apparaître là ? Mirage c'est pour contrer les bloods. Ah mais faut arrêter avec ça. Mirage c'est pour contrer les bloods. Qu'est-ce qu'ils ont mirage ce soir ? Ah c'est une free win. C'est clairement une free win qui est en train de s'annoncer pour TSM. 2 win déjà ce soir. En plus il récupère un kill. Free win. Je vous l'avais dit la pause qu'ils avaient elle était trop incroyable. GG. GG. LG ils ont fait 17 points mec. En étant top 7. Ils ont fait autant de points que TSM. 14 kills. TSM ils prennent une belle avance hein. Ils ont 17 points d'avance. On va entamer genre la deuxième partie de ce soir. Avec 17 points d'avance c'est big. Big big big. Fury la deuxième. LG troisième. Complexity quatrième. LG qui marque beaucoup de points. 14... Non 14 c'est dinguerie. Le retour de TSM mon rêve. Moi j'espère. Honnêtement j'espère. C'est bon enfin on peut partir sur un quatrième game. On peut voir du standpoint. C'est parti des G qui sont dans la tourmente là je crois. Mais ils doivent être quasiment dernier non ? Oh le remake il était long. Ouais il y avait un bug. Imagine si c'est un remake maintenant. Normalement tout le monde a sauté un remake là après. C'est quoi KOTK ? J'ai vu ça dans le chat à côté de la chanson. King of the kill. Mais c'était quoi c'était H1 ? C'est quoi c'est un BR King of the kill ? Ah c'était le mode battle royale d'H1 ? Hum. Ouais j'sais pas hein. J'ai joué à H1 hein. J'me suis bien amusé dessus. J'ai regardé Tuffer sur H1. Et j'suis H1. C'est bon. Au moment il était bouillant à H1 aussi. Pourquoi personne jouait le sentinelle chargé ? En vrai y'avait une époque mec où justement c'est marrant que t'en parles. Où y'a ennemi et Timmy qui euh... Ennemi et design qui sont deux joueurs manettes qui le jouaient tout le temps. Alors le problème du sentinelle chargé c'est qu'il utilise des sels. Y'a plus de contest au spawn non y'en a plus. Ça pourra arriver peut-être de temps en temps mais en général ça va... Non je pense qu'on en verra plus mec. Gotha aussi jouait à H1 ouais. Mais il était pro Gotha une période sur H1 chez Vita non ? Putain c'était qui déjà les joueurs d'H1 ? Comment il s'appelait ? Les mecs ont disparu. Bah y'avait Arrow. Que je regardais aussi. Comment il s'appelait déjà les joueurs H1 ? Ils sont en train de se battre contre les mecs qui ont pris euh... La zone de voiture. Smokey's ouais. Smokey's. Arrow je regardais. Puffer je regardais aussi. En vrai je les regardais un peu tous hein. Smokey's ouais. Smokey's, Smokey's. Je sais plus comment il s... Gezmer ça me dit un truc ça aussi. Mais je regardais pas trop Gezmer. Ah c'était un bon jeu. C'était stylé hein. Dommage les développeurs en ont rien fait. Ouais. Ouais je pense que le jeu aurait pu perdurer encore quelques années. C'est juste que les développeurs... Je sais pas ce qu'il s'est passé. Stormane ouais. Tichu non je regardais pas Tichu. J'ai jamais regardé Tichu. Ça m'a jamais attiré. Après les américains en vrai à part certains streamers je regarde pas trop. Je sais pas. J'ai juste à faire la clé de 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 la clé. Allez viens viens viens. Maintenant Tichu il stream sur Kik frérot il tire sur des animaux avec des guns. Voilà quoi un peu l'animal que c'est quoi le frérot. C'est pas mon délire non. J'ai juste à faire la clé de 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 la clé. J'ai pas vu que l'autre clé de la clé de la clé de la clé. Ouais il y avait ce mythe aussi ouais c'est vrai. Légage plus près de la clé de la clé. Je vous abandonne vas-y Morgane bonne nuit bro. Ah ils vont fight sur ça ? D.S.G. On attend sur les prowlers ils viennent juste d'être terminés les prowlers. Design il est loin ils ont aucune info. Design il est loin il n'y a pas de scan. C'est ce truc qui a eu aucune mise à jour sur H1 au bout d'un moment les gens se lassent. Il y avait rien genre je crois il y a une refronte un peu vite fait mais il y avait rien. Pas de nouvelle map. Les armes frérot il y avait une arme qui était jouée. Les devs je sais pas trop CS a bien duré 20 piges ils ont jamais vraiment touché le jeu. C.S. Tu peux pas comparer CS à H1 Z1. J'suis désolé hein. H1 Z1 c'était un... il y a beaucoup de joueurs qui jouaient. C.S c'est... C.S c'est... C.S c'est gros ça a touché... C.S mec c'est... C'est C.S en fait. C'est genre incomparable c'est... C'est le boss tu vois. CS a touché littéralement plusieurs générations. C'est dommage ils arrivent pas à trouver un Oak sur ça. Ils les chaisent depuis tout à l'heure ils arrivent pas à trouver un Oak. Je sais pas s'ils vont aller jusqu'à Beast hein. Nan ils vont pas y aller. Moi je... Pfff... Juste que si le jeu est monstrueux à la base pas besoin forcément de masse mise à jour. Là maintenant il y a longtemps oui. Maintenant c'est terminé. Si tu sors un jeu et que tu fais pas de mise à jour, ton jeu il est mort de chez mort en deux secondes. Ça va trop vite, tout va trop vite maintenant. Et en fait le problème c'est que... Enfin c'est pas un problème. En soi c'est pas si mal. Mais euh... Fortnite ils ont mis la barre tellement haute. Là ils ont mis des nouvelles règles. Ils ont mis une nouvelle base. Si tu fais pas beaucoup de mise à jour sur ton jeu les gens se lassent très vite. Ils vont ailleurs. Tout va trop vite maintenant on est dans... C'est la fast life. Il y a une époque ouais. Et encore hein. Il y avait des mises à jour. En vrai je suis pas d'accord avec toi hein. Sur les très bons jeux il y avait des mises à jour très... assez récurrentes. Il peut pas y avoir un autre jeu comme ça. Valorant hein. Valorant on pensait jamais que CS aurait eu un... Un concurrent. Valorant. Après c'est Riot. Riot c'est Riot. Riot c'est... Riot c'est Riot. Riot c'est Riot. Riot c'est Riot. Le jour où ils vont toucher MMORPG euh... Si le MMORPG l'est bien euh... Bye bye Wo. Ha. Ha. T'as pas de... T'as pas de... In-game, il n'y a pas de micro-transaction. Palworld, ils ont réussi leur pari, ils ont sorti un jeu. Simple, bon. Avec des problèmes, mais c'est ce que le public demandait. Ils en ont vendu beaucoup. Pour moi, c'est un pari réussi. On a tous kiffé. On a tous kiffé pendant quelques semaines, Palworld. On s'est tous amusés, tous ceux qui ont joué. Moi, j'ai passé un très bon moment. Combien on l'avait payé ? 20 balles ! Honnêtement, j'ai aucun reproche à faire à Palworld. Je me suis très bien amusé dessus. Et tous les gens aussi. Il y avait quelques bugs, quelques problèmes. Ils vont sortir une mage. Les gens vont revenir. Merci Chris de Jobborn pour le problème. La rotation va pas être facile pour DG. Il reste 20 squads en vie, il n'y a pas un seul knock. Zone 2 qui va se fermer, 20 squads en vie les gars. Honnêtement, moi je suis étonné que Palworld, ils entretiennent le jeu comme ça et qu'il y a une mage. Honnêtement, je pensais qu'ils allait nous sortir un one shot. Comme quoi, je me suis trompé. Le problème que j'ai avec Riot, c'est que c'est du copier-coller et que les gens s'en foutent et ne respectent pas assez CS à mes jeux. C'est sur la base de CS, mais de toute façon, il faut savoir que maintenant, beaucoup de choses sont copiers collés. On a du mal à inventer. Mais c'est différent, Valorant est différent de CS. C'est la même base de les bases, mais c'est différent, c'est pas pareil. The Finals, ouais, c'est un bon produit, The Finals. Mais comme je vous ai dit, je pense pas du tout qu'on soit dans une méta de FPS de type mode à respawn. C'est pas la méta actuelle. Les gens ne volent pas ça, pour l'instant. Peut-être qu'on y reviendra un jour, mais les gens n'en veulent pas. Y'a des hachats in-game sur Palworld ? Non, y'a pas d'achats in-game sur Palworld, mec. Pas à ma connaissance. En tout cas, moi, quand je jouais au jeu, y'en avait zéro. Y'a pas de micro-transaction sur Palworld. Tarkov, je joue pas à Tarkov. Mais ça, c'est un nouveau système. Tarkov, ils ont... Enfin, je sais pas si ça vient d'eux, mais c'est un nouveau truc qui est arrivé. C'est quoi ? C'est les extract shooters ? Moi, c'est pas mon truc. Mais je peux comprendre que les gens aiment les extract shooters. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Elle est bizarre la position pour sortir de ça en vrai. Derrière, ils ont pas le choix, ils doivent se barrer d'ici. Elle est bizarre leur position, ils vont devoir ballon et trouver un truc, attendre que la zone... On attend que la zone se ferme, on se heal et on ballon. Ils défiants comme tout, mec. Ils défiants, c'est... C'est un jeu à respawn. Il y a du monde devant, je crois. Il les a vus, non ? Je suis devant ? Je suis devant, je suis devant. Mais comment ça, je suis de la sky ? Je suis tout le monde, je suis tout le monde, là. Tout droit, Timmy, tout droit, Timmy, tout droit. Tout droit, Timmy. Tout droit, Timmy. L'avion, la vitesse, la ferrari, par contre, l'arstar, je sais pas qui c'est. Pour la design, il m'a pris chien. Bien joué, deuxième knock pris. Ça, ça pue. Ça, par contre, ça pue. S'ils se font go in, j'ai l'impression que ça a l'air de cadet, je pense qu'il faut que le bouge. Ça, ça pue, ça, ça, ça pue. Pompé, pompé, pompé. Juste 4-heels, 4-heels. Get ready to fight this team for my fight. Look for me, look for me. Pompé, Medi. X-Defiante, je vais rester perso pour le simple fait que la M-Assist était bien qu'il brille. Tellement, de toute façon, je vais à des jeux pour vous amuser, les gars. Vous cherchez pas à être pro. Je pense que la majorité d'entre vous dans le chat ne cherche pas à être pro et de jouer aux jeux vidéo pour s'amuser. Ouais, c'est un jeu qui est OK, mec, un X-Defiante. C'est pas un banger comme Apex la plus l'être quand il est sorti, mais c'est un jeu OK. Je me suis bien amusé, je peux le comprendre, jouer avec des potes et tout, faire de la ranquette. Mais c'est pas un banger. Je cherche pas à être pro, mais les manettes, ça me gonfle, je peux le comprendre aussi. Il faut qu'ils y vacent, ils peuvent pas rester ici, ils sont beaucoup trop loin. 20, les gars, il reste 20 squads en vie. Ah voilà, native gang qui vont mourir. Allez, on prend le ballon. Malheureusement, c'est de bonne chance, ils peuvent pas aller très loin en plus avec cette evac. Ils vont où, là ? Les rocks, c'est souvent une place que tu prends où tu sais pas trop aller. C'est jouable. C'est un truc qui est jouable. C'est pas le plus sexy, mais c'est jouable. Comme vous pouvez le voir. Optique, ils avaient fait une très bonne game en LAN sur ça. Il reste 19 squads. La pose est jouable parce qu'il reste 19 squads. Et en gros, toutes les squads qui sont autour vont se tirer dessus. Il y a personne qui va s'occuper de DG normalement. Normalement ! Là, par contre, ils sont en train de prendre full nade. Ah, bizarre l'ambiance. Timmy l'était du genre en vrai sur ça. Au niveau des mouvements et tout, il aurait pu mourir très rapidement. Il y a un mirage. Ils sont tous morts. Stop shield. BG. C'est des hinteurs, frérot, à les push comme ça, les autres. C'est vraiment des hinteurs. C'est des hinteurs. Mais après, ils jouent mirage, frérot. Tu t'attends quoi ? C'est des tempers, c'est des tempers. Tempers, c'est des max hinteurs en hand-off. Casse les couilles à tout le monde. Ils font n'importe quoi chaque game. Ils cassent les couilles à tout le monde. Alors que je vous ai dit quoi juste avant ? Ouais, les gars, il y a moyen de jouer. Et le problème, ce genre de post, c'est jouable dans les lobbies qui sont... où il n'y a que des bonnes teams. Genre en LAN. Le problème, c'est que là, il y a des teams, ils sont genre très haut, ils jouent mirage en fait, à partir de ce moment-là. Ils sont complètement perdus. Full focus, peu importe, ce sont ces teams naze. Voilà, what the fuck this mirage team is doing. Bref, n'importe quoi. Le team mirage qui les push tout droit comme ça, complètement débile. Complètement débile. Les SM, ils sont bien. Ça chill. Ils en sont où, LG ? Ok, LG, ils sont en haut. Je vois pas de kill non plus. Ça te dit quoi pour l'instant ? Pour l'instant, c'est TCM qui sont premiers avec 17 points d'avance. Je dois regarder notre mirror. Les Blizzard, ils sont où ? Ils sont aussi Red Room. Ok. TCM, ils sont de l'autre côté de Red Room. LG, est-ce qu'ils peuvent jouer le... Ok, LG, ils peuvent jouer l'arbre. Bon bien. Pas de Falcons ce soir, non. Et là, ils vont gagner Red Room. Ils ont une très bonne pause. Est-ce qu'ils vont gagner ? Ça dépend. L'Aunt Shite, mec, c'est une zone très dure à gagner quand même. LG, ils ont une belle pause. LG, ils ont une pause à kill. Vraiment. Oh, la Nade. La Nade, elle est huge. La Nade de fou qu'ils ont mise. Il a mis le Tefuse où ils ont le full Wallach sur tout le monde. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Tout le monde est en train de mourir. Tout le monde est mort. Et là, c'est les free kills. Là, c'est les free kills qui sont en train d'arriver. Ils sont tellement bien positionnés, LG, pour tout récupérer. Ils vont pouvoir jouer à la droite en plus, tranquillement. Au niveau des escaliers, parce que c'est eux qui ont la dernière pause. enfin, les derniers qui doivent bouger, on va dire. Personne ne peut se poser dessus tant qu'ils sont là. Attention, 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 il faut qu'ils aillent à deux. Il va bizarrement dans ça. C'est bien joué ça, LG. C'est très bien joué, c'est LG. Ils continuent à push en plus pour essayer de mettre des dégâts sur toutes les teams qui sont en train de se fight. Ils ne prennent pas trop de risques. Ils ne regardent, ils n'ont pas l'info. Ils vont repartir à droite, il faut repartir, bien vu. Ils n'ont pas plus d'info que ça. La zone qui bouge dans 20 secondes, ils font tourner vers Sykes. Comme ça, ils vont pouvoir effectuer leur rota tranquillement. TSM, ils sont où ? TSM, ils sont bien placés dans leur Red Room. Blingzer, ils sont toujours dans leur Red Room ? Ils ont toujours la zone dans leur Red Room. ils ont bien LG. Bien de fou. Tu penses qu'ils vont remettre les 20 comme avant le paquet si ils ont 22 ? Je ne comprends pas. je vous ai dit, vous pouvez jouer Benga Blood et après, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Non, vous ne mettez pas ce que vous voulez, il y a des personnes plus fortes que d'autres. Mais en 3ème perso, Fuse, Catalyst, Lifeline, c'est très fort. Je pense que c'est les 3 top persos. Il y a aussi Watson. Vous avez 4 top persos à mettre avec Benga Blood actuellement. Il y a une pub qui est en train d'arriver malheureusement. On va se mettre sur TSM, voir si ça survit à ça, à la Red Room. TSM, je le rappelle qu'ils sont toujours premiers avec 17 points d'avance. Conduce est mort, ouais, Conduce n'est plus joué du tout. Elle a été nerf pas mal de fois Conduce quand même. Elle a pris nerf sur nerf sur nerf Conduce. Au début c'était très fort mais là... C'est compliqué. Tu peux toujours la jouer en rank-aid, ça se joue Conduce. Mais ça a été nerf sur nerf sur nerf. La méta Benga Blood c'est épuisant. Mais c'est pour ça que moi je reste sur le fait que chaque game il devrait avoir un ban. 5 persos bann sur chaque game. Ils ont un tout peu plus de temps on va dire en compétition pour choisir leur perso. Ils vont pick. Genre 3 fois plus de temps sur 5 personnes pour pick. Mais chaque game 5 persos qui sont bann. Au hasard. Comme ça on verra moins de Benga Blood il y aura de temps en temps Blood ou Benga qui sont bann et ça change. Moi j'aimerais bien voir ça. Toutes les games 5 banns aléatoires de persos. Newcastle non Newcastle c'est un beau perso mais c'est très dur à jouer mais c'est un beau perso. Toutes les lidar respawn. Ouais ça c'est un peu beaucoup je te rappelle qu'il y a plus de 25 je crois qu'il y a plus de 25 persos dans le jeu. c'est pas ton que ça c'est Zapp qui a pris la place de HAL chez TSM Zapp qui était chez E8 avant. Leur pose est vraiment bonne non. Le wall qui a été mis en vrai. Il fait quoi là ? Ils ont juste à attendre en vrai. Il a pris tellement de dégâts vers le... Ils sont encore en 3 bleus ça c'est chaud pour eux. LG qui vont faire top 7. Il faut pas qu'il prenne plus de dégâts que ça le knock est pris en premier. Top 5 toujours top 5 Attention Zapp qui part très loin quand même attention Ok il y a une team qui a sauté Chill 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 Bizarre l'ambiance bizarre le pic bizarre très bizarre le pic là Ils ont pas d'infos faut attendre le scan avant de monter Là c'est pas mal par contre ça c'est bien On voit rien on comprend rien swap shield nickel Oh y'a un goal res mais ça sert à rien je pense C'est incompréhensible bro C'est incompréhensible Dommage Pepper qui va remonter Sam c'est incompréhensible mec Non c'est juste que j'en ai marre je vais même pas prendre l'avion c'est chiant je préfère faire une heure de voiture tu vois pour aller à l'endroit que prendre l'avion l'avion en soi c'est pas chiant quand t'es dans l'avion mais t'as le truc de l'aéroport ceci cela après faut prendre le taxi il y en a qui réduisent leur voyage c'est pour ça que je demande non parce que tu connais une heure d'avion la voiture tu la prends tu t'en vas tu vois l'avion porte à porte en soi imagine t'as deux heures et demie d'avion porte à porte t'en a pour 7 heures quoi allez let's go part pour la game numéro 5 on va regarder un peu DG quand même parce que c'est vraiment la sauce de la sauce de la sauce s'il marque 0 points aujourd'hui c'est tendu ou 1 point ça commence vraiment à être tendu pour eux je pense que c'est stress ouais elle stresse un peu d'arriver en France mec mais non ça va aller ça va aller ça va aller on a une petite maison bien sympa merci Bertoche pour les 3 merci pote une petite maison bien sympa qui a de bonnes vibes ça va aller il y a de quoi stresser ouais bien sûr Twitch c'est indescent de mettre des pubs mais c'est bizarre que t'aies eu une pub mec parce que ouais je sais pas et merci mon frère au Bertoche merci pour les 3 moi mec il a oublié le chargeur énergétique j'ai pas fait tout ça il y a eu 4 pubs pourquoi des GIFs ils font pas la GIFs je sais pas mais je sens qu'il y a plus de connexion entre certains joueurs dans des GIFs tu vois avant ils tabassaient dans leur fight et là je sais pas je les sens pas sur les fights ils sont pas ensemble ils sont désorganisés c'est pas un design qui est devant loin avec sa vraie ce qui est un peu souvent à haute position la Timmy qui prend des dégâts sans trop en mettre donc il est toujours en train de se huile quand il y a le fight ennemi il se balade frérot il comprend pas trop ce qui se passe je sais pas mec ils sont je sais pas ils sont pas ils sont pas sur la même longueur d'onde ouais voilà ils sont fait tués par EEC non je vous jure ils sont pas sur la même longueur d'onde normalement il y a un moment des G enfin en tout cas avant ce split là des G c'était une une des meilleures team en teamfight enfin genre ils étaient très 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 fort c'est clairement la fin je sais pas moi je le crois encore qu'ils peuvent faire quelque chose mais c'est vrai que c'est pas la même team j'ai l'impression je le sens fatigué il fait pas il fait pas mal d'erreurs teamy qu'il faisait pas avant je sais pas ils sont en bête en plus genre mauvais placement je sais pas il est toujours malade teamy ou pas comment ça comme ça il est malade pas malade teamy non mais ça reste tous les trois des très bons joueurs là ils sont pas sur le même ah il y a 2-3 jours il était malade je sais pas je les sens pas ah je sais pas les gars je sais pas s'il est malade il avait quoi je sais pas en tout cas je sais pas ce qu'il avait il a pas l'air malade après ça veut pas dire grand chose gastro ah bah tu peux pas savoir alors en vrai ça fatigue une gastro en général ça passe vite parce que si une gastro ça dure plusieurs jours c'est vraiment mauvais non je sais pas je l'ai pas vu bangult ou quoi que ce soit donc je pense ça doit aller non comment vous savez ça c'est votre voisin non mais bon c'est comme tu vois les gens qui regardent mon stream qui savent que j'ai une infection à l'oreille en soi il a dû en parler et qui la lucha je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas Il y a beaucoup de gens qui suivent Teamee enfin même des français je sais pas on va aller dans la queue et bien de Corse ça peut durer ça peut être dangereux ça peut être dangereux une gastro mais ça peut durer c'est pas qu'une journée forcément. On connait toute la vie des oreilles d'Orex. Question bête mais des joueurs console peuvent participer en Pro League ? Ouais ! Tu peux participer au qualifier et te qualifier ! C'est jamais arrivé qu'il y a une team qui se qualifie. Je crois que c'est même jamais arrivé qu'il y a une team... Parce que ok, t'as la Pro League, c'est la Ligue 1 d'Apex, d'accord ? T'as la Challenger Circuit qui est la Ligue 2. Je crois que c'est même jamais arrivé qu'il y a une team full manette qui se qualifie, même je crois en demi-finale de Challenger Circuit. En finale, c'est jamais arrivé. En tout cas en Europe, NA j'ai pas suivi. Mais en Europe c'est jamais arrivé. Mais je vais pas te mentir, en gros ce qui se passe c'est que les gros joueurs console, les très bons joueurs console, en général ils font swap un moment ou un autre sur... S'ils veulent faire de la compétition, ils swapent sur PC. Ce qui est normal. Après je vais pas mentir, les CC en général le niveau est quand même sacrément... Le niveau est sacrément bas en CC. Il y a un très gros ETK entre la Pro League et les CC. C'est genre le jour et la nuit. Et après t'as encore un... On va dire t'as une montagne ou un petit ravin entre... La Pro League et... Et comment ça s'appelle les LAN. Parce qu'en soit les LAN ça réunit toutes les meilleures teams de chaque région. Voilà, 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 j'en pense. Ah, Piccini ! Ah, le joueur Piccini ! Orax, pour combien tu refais des CC ? Add 10 000 subs. Je reprends la compétition je t'ai dit. C'est bien de passer par le Nord là. C'est une bonne décision ça. Je pense qu'il y a très peu de teams qui ont l'info que ça se finit à droite la zone. Ils doivent s'en douter. Ceux qui connaissent bien les zones doivent se douter. Ils sont où TSM là ? Oh, mauvaise game pour TSM par contre. Il reste que Reps qui a envie. Ils sont à pilon, en plus la zone est pas du tout là. LG qui vont aller tuer le dernier joueur. Ils sont fans contre LG. Il est à l'intérieur, il troll. Il troll. Il troll. Ah non, c'est Reps. C'est Reps qui a envie. Il le laisse. Il le laisse. Putain Blinxer ils sont encore en blanc. Ils ont eu pitié de lui. Je crois qu'il doit y avoir une autre team pilon qui est au dessus d'eux. Je pense qu'ils ont jugé le fait d'aller le chercher pas très worse. Les shots sont là. La dernière fois que j'ai joué les gars. C'était... Je sais plus quel CC j'avais fait mais on avait fait les CC un peu pour s'amuser avec Seacop et Gonzales. Et je crois qu'on gagnait quasiment toutes les finales. C'était pour les LCQ. Je sais plus, c'était pas celle de la dernière, c'était il y a deux ans. Et on s'amusait en CC quoi, c'était cool. Allez c'est parti pour la rotation pour DSG là. Ils vont se passer où ? Ouh c'est ballsy ici hein. Ouh c'est ballsy ici. C'est jouable mais c'est ballsy. Il y a un fuse. Merci Scaletta et mon frérot pour le sub. J'ai juste des APBG. Allez viens quoi en retrait en tout cas c'est les Queen. Il reste combien de game ? Il en reste deux avec ceci. Ok ça tient pour l'instant du côté DG. Ils sont bleu, 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 bleu. L'important ça. Ils veulent les jouer. 19 Squad ils veulent les jouer maintenant là. Sur une fermeture de la zone. Oh les double nets qu'ils viennent de prendre. Tu vois le positioning de Kimmy à regarder comme ça aussi je comprends pas. Bah tout le monde ils se faisaient knock quoi. Oh il y a un. Ouais bizarre l'ambiance. Ouais bizarre l'ambiance. C'est quoi ce TP ? Pourquoi il y a un TP ici ? Beng card, Bing one. Beng is one shot. Kill her. Kill her, kill her. Kill her, kill her. Oh je suis retournée. On est retournée ici ? Ok. Tu es sûrement safe, on est safe portal ? Oui, on est safe. Je peux, je peux, je suis mort maintenant. Il faut jouer au backside. 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 Oh je ne suis pas vraiment safe. Je ne peux pas. Aïe 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 aïe. Reste sur TSM. Tu vois que je regarde ça ? Il est mort en gros. Top 20 pour TSM. Pourquoi tu veux que je regarde un solo ? C'est intéressant. Alors DK il en est où il est avec Aurora ? Pour l'instant c'est un peu moyen, c'est ok. C'est moyen... C'est moyen ok. Leave your TQs on the door there. Il est grave bas Bingzer sur son jeu. Il est tellement bas sur son jeu. Met sur LG. LG qu'il veut aller chercher la première place. Là TSM faut qu'ils en profitent. TSM ils ont fait top 20. Ouh là Scyx il se trouve deux knock avec Star Star. Il y a trop de missiles. Il a pris un crack instant. Bas sur un knock sur sa suite. L'écoute qu'ils se font sortir top 18. Ouais il faut attendre la smoke. Il peut pas y aller sur la smoke. On va mettre la smoke. On va vers ses teammates. Moist top 17. Moist... Moist... Ça sent mauvais aussi hein. Blanc zone 3 c'est dur. Blanc zone 3 c'est dur les gars. DLG qui se font sortir top 15 pour DLG. Ils marquent 0 points quasiment sur la game. Top 13 cloud 9. Ils ont des bois avec glitch. Ouah par contre ils vont devoir se battre sur beaucoup de choses. Ils sont loin de passer en purple là du côté DLG. Ils ont une team qui sont en train de les retenir juste à leur gauche. À droite j'ai pas... Il a du coiffon ta gueule. Arrête de dire de call des trucs de merde. Stop calling shit. Arrête il a raison frérot. L'autre il arrête pas de rap. On dirait Eminem. Et il raconte que de la merde. C'est bizarre hein l'ambiance. Attends mais c'était quoi le but là de placer la... Ah c'est pour placer le fusult. C'est pour le fusult. C'est vraiment un délire hein. Putain regardez la dinguerie. Ils voient tout le monde. Ils sont obligés de back complètement. Ils sont obligés de laisser la pause. J'avoue j'avais oublié c'est une dinguerie ce truc là. Et tu vois ils ont complètement du back là. Ils sont fait knock. Ils sont fait knock par la Bangalore avec un bow. Je pense que la Bangalore ils sont au niveau par contre... Au niveau de l'arbre. Et là ça va être compliqué hein. Pour LG ça va être très compliqué. Il a pas de bang ult. Je sais pas si Funky il a encore son blood ult. La zone qui va bouger dans 5 secondes. Si LG ils arrivent à sortir devant de ça. Ah c'est dur de jouer. Putain ils ont pris tellement de dégâts. Ah le mec il va les baiser. Ils peuvent pas raise. Ils se sont fait un V3. Ils se sont fait un V3. Ils se sont fait un V3. Non ils se sont pas fait un V3 là. Non ils se sont pas fait un V3 non non. Ils se sont pas fait un V3 là. C'est qui ? Ils se sont pas fait un V3. Quand même pas non. C'est qui la bengalore ? Je reste sur la bengalore pour savoir qui c'est. Je reste sur la bengalore pour savoir qui c'est. De v3 ? C'est sûr que c'est de v3 bro ? Pour moi c'est un v3 hein mec hein. Il vient d'un v3 là hein mec hein. Ils ont pris deux nocs au beau là. Ils se sont fait un v3. Ils se sont fait un v3. Je veux savoir qui c'est la bengalore. Je reste sur la bengalore pour savoir qui c'est. Ils se sont fait un v3 mec. Obligeons. Flat qui est mort. Flat, flat, flat. Qu'est-ce que c'est ce qui serait chez flat ? Ouais se faire un v3 les gars c'est chaud. Vraiment se faire un v3 c'est chaud les gars. Qu'est-ce qu'ils se sont fait flat ? Ils sont où flat ? Qu'est-ce qu'ils se sont fait ? Je pense que c'est en théorie, c'est en théorie que ce jeu fait sens. Keeser ils streament. Je regarde après. Je regarde après. Je finis la game et je regarde après. Tiens ils sont en vie. Je regarde après. Manette quoi à part bro ? Un v3 contre LG. Peu importe hein mec hein. C'était nano ? Nano ils stream ou pas sérieux ? Mais ultra low c'est le mec qui les... Attends on va le regarder, on va le trouver. On va le trouver. On va maness, maness. Y'a un Krabber encore. Mais attends mais nous où la Kataïs qui noque tout le monde là ? Ah j'ai le nez qui est gelé les gars. Je vais essayer de trouver la POV du 1v3. Je sais pas si on va la trouver les gars. Ok le loot instant, ils vont aller se mettre sur la droite. Ils sont pas dégueu ici hein. Faut qu'ils regardent à gauche. Attention à gauche, ne soyez pas naïve sur la gauche Furia. Ils sont en train d'arriver. L'Arkstar c'est big ça. Oh la naïve elle est huge. Ou celle-là elle aurait pu faire tellement mal. Le bloodhut qui va disparaître dans 6 secondes. Il en profite pas malheureusement. Attends il se passe quoi là ? Non c'est bizarre c'est quoi c'est cool frère. Deux teams. Une team à droite, une team à gauche. Un peu dans la merde. Sur Youtube on la voit. Mat sur Youtube tu peux reload. C'est vrai ? Regarde attends. Non c'était un V3. Je suis quasiment sûr que c'est un V3. Je suis quasiment sûr que c'est un V3. Il se veut dire attends c'est sur le stream principal qu'ils l'ont vu. Ah il a raise un de ses potes. Oh ils sont passés au dessus c'est tellement smart. Le loot il est incroyable. Je ne sais pas s'ils doivent jouer pour secondes. Je ne sais pas. Compliquer la situation. Je crois qu'ils n'ont aucun nul de dispo. Ils n'ont pas le wall. Ils n'ont pas de bang ult. Ils n'ont pas le blow d'ult. Il y a peut-être moyen de jouer sur le top 2. Les mecs à gauche ils sont vraiment trop bien je crois. Ils vont passer sur la droite. Après en vrai ils peuvent jouer ici. Ils peuvent bait le fight. Ils peuvent bait le fight et reback en arrière. Moi je pense qu'il peut win. Swap shield. Swap shield. Arrête de tirer. Ah c'est de la merde dommage. Ah dommage dommage. KO il trouve un knock à M. KO 1v2. Il a le fini. Ah c'est bien. Bien joué Furia. NGL qui gagne ça encore ? Mais attends il n'y a pas deux fois qu'il gagne. Furia passe premier. SM ils ont marqué 0 points malheureusement top 20. Furia est premier. TSM deuxième. Troisième complexité LG quatrième. Il reste une game les potes. DG 17ème. Notre boss 20ème. Waouh. On va regarder TSM pour cette dernière game. Parce que... TSM ils sont à deux doigts. Ils ont beaucoup de mal par contre sur 5 points. Mais ils sont à deux doigts de prendre la première place ce soir. DG s'ils font de la merde là. Ça sent... Je dirais pas à la fin mais... Intérieurement ça va être dur. Mentalement DG ça va être très 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 dur. S'ils font pas une très bonne game là. S'ils ne grattent pas quelques points. Ouais ça va être compliqué. Sweet il a... Les gars Sweet il a un ego de fou d'accord. Sweet il a pris un coup sur son ego là. En plus il y a les... Je vous jure hein. Il a pris un coup sur son ego. 1v3. Ça arrive pas souvent hein. Les 1v3 comme ça les gars ça arrive pas souvent. Chez moi il est killer. Euh tu as juste une heure de plus donc il est 4h du mat. Bah c'est simple frérot il commence à faire jour. Quand la game va se finir là il fera full jour. Parce que je crois il fait full jour. Il commence à faire full jour à 4h40. Donc chez moi... Bonjour. Double goal il va drop l'arme dans la ferme. Tu veux pas fusiller la pompe. C'est la merde. La pro league c'est la compète officielle. C'est le championne officiel. Nelanit. C'est pour se qualifier pour une LAN. Pour la prochaine LAN. Il y a des double PEI sur Stamp Point. Ouais il y a des double PEI. Il y en a une... Il y en a une à... Comment ça s'appelle déjà ? Il y en a une à... À Barometer. Double PEI Barometer. Je crois que c'est tout hein. Non je crois qu'il y a une double PEI à Check Point aussi. Non attends. Check Point il y a une double PEI ? Personne joue Shotgun. C'est naze le Shotgun man. Si de temps en temps il y a un mec un peu fou qui va sortir un Mastiff ou un PK. Parce qu'il a pas trop eu le choix mais c'est naze. Il est fatigué Timmy ? Je sais pas. Des spiders bien crevards. Ouais c'était pas grâce celle-ci. J'attends le retour de Levite, meilleure pompe. Oh c'est bon hein. De toute façon le problème sur les FPS c'est très dur de faire des fusils à pompe. Soit en général ça va être mauvais soit ça sera trop fort. C'est très dur à équilibrer les fusils à pompe. Vraiment... Et je pense que le mieux c'est que ça reste moyen un fusil à pompe. Je crois que c'est quasiment impossible de le faire pour le rendre viable. Mais je crois un des pompes le plus cheaté que j'avais vu. C'était sur... Je sais pas si vous avez connu. C'était sur... C'était au début de Battlefield 3. Je crois que c'était l'USAS-12. Avec munitions explosives. Oh la dinguerie mec. C'était n'importe quoi. Tu as MWE si le pompe à l'époque c'était quelque chose. Map... Ok. Pour te dire. Tu veux que je te dise ? USAS-12. Je crois que c'était le USAS non ? Balles explosives. En gros c'est simple. Tu tirais sur le plafond. D'accord le plafond. Tu tuais des ennemis. Ça faisait tellement de dégâts de splash damage. Les balles explosives. Y'avait des mecs sur le métro. Tu vois map métro. Une map métro d'accord. Y'avait des mecs qui tiraient en boucle sur les plafonds. Et en gros ça a tué les joueurs. Ils les voyaient même pas et tirer en boucle. Et tu mourrais. Tu mourrais d'explosion. N'importe quoi. Après ils l'ennervent forcément parce que bon. Tuer des gens en tirant sur un plafond c'est pas fou quoi. Ils l'ennervent. Space-12 MW2. Je me souviens plus Space-12 MW2. Mais j'y jouais pourtant MW2. Mais c'est pas une arme que je jouais donc. Les bâtards Sweet. Il avait un peu plus de 1000 viewers. Là il est à 3900. Sweet il avait que 1000 viewers. Check le tweeter des zéro. Attends y'a le poulet. Zéro. C'est quoi son tweeter ? Falcon 0. On va aller chercher le premier. On va aller chercher le premier. On va aller chercher quelque chose ici. Ah ouais. On va aller jusqu'au point. Photo taken before disaster. C'est un bâtard. Ah le bâtard. Aïe 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 aïe. Il a deux ans lui. Après c'est mérité un peu quand même. En vrai tu peux rien dire quand tu te fais un V3 les gars. Mais c'est obligé qu'il chambre. Mec les gars je sais pas si tu vous vous rendais compte un V3. C'est un truc ça n'existe pas. C'est ce n'est c'est 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 LG sont fait 1v3 par nano voilà. Ils sont fait 1v3 par un mec qui pense que la terre est plate. Ouais c'est point barre. Le fait d'armes. Maintenant c'est bon. Maintenant pour moi c'est le jeu mais c'est un mec qui s'est fait 1v3 par un platiste. Non ils sont pas fait 1v3 par 0 ils sont fait 1v3 par nano. Ouais nano fps ouais. Bon t'es simple le roi de l'erreur sur cette gamme. Ce serait ultra décevant qu'ils maintiennent même pas leur deuxième place. Après ils ont mal joué mais peu importe qu'ils aient mal joué ou pas tu te fais pas 1v3. Déjà 2v3 c'est dur mais ça peut arriver 2v3 ok avec toutes les manettes. 1 wide clip c'est un pur 1v3. Pas 1v3 par en platiste. Elle va être dure la game pour TSM. Elle va être très dure cette game. C'est fou les miracles de la main. Il y a 0 balle de lose. Ça arrivera pas avec la vis-souris qui met ça. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il a mis... Vous avez vu quand ils ont pique ? Ils ont pris tellement de dégâts à la vault. Il les a tabassés mec au début. Il leur a mis tellement de dégâts. Ils vont passer par le bas peut-être tenter un sort de parti mais je pense que les teams vont mourir. Ils sont où des G ? Des G sont de tunnel en bas ok. LG ils vont vouloir se venger. LG ils vont vouloir se venger. Ils vont faire une game 20 kills et tout mec. Non nano c'est pas un C. Non mais dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait erreur sur erreur. Mais en plus c'est la base. Le mec est derrière un hack knockdown. C'est la base quand t'as en 1v3 ou en 2v3 en 3v1 plutôt ou en 3v2 de prendre son temps. Même si la zone qui pêchait tu prends ton temps pour white la team. Enfin tu... Les mecs ils avaient 75 HP. Il y en avait deux qui avaient 100 HP chacun. Ils ont pris une énorme dose d'élébés. Ils sont quand même rentrés. Après LG reste une très bonne équipe. Mais c'est vrai que là... Ça, ça va les suivre les gars. Ça je vous dis ça va les suivre. Ça, ça va les suivre. Mais pourtant, t'es sûr, c'est le truc basique, mec. C'est vraiment le truc basique du base, de la base, de la base. Il a zone quand elle est fermée sur eux. S'ils se font gatekeep J'espère qu'il n'y a personne tunnel S'ils se font gatekeep tunnel ça va être dur La zone qui les push ils doivent faire un énorme tour Pour ressortir Ok ça va d'être ok Faut qu'ils avancent tout droit Qu'ils arrivent à traverser et qu'ils se mettent au niveau de la cascade Ce qui n'est pas dégueu Ok Ils peuvent avancer super Attention à gauche au niveau de la boule Il y a peut-être une team Suite dès qu'ils rentrent dans un débat du meilleur JL Ça va lui dire un V3V c'est un platiste En vrai cette phrase c'est une dinguerie Vraiment Suite tu t'es fait un V3 par un platiste C'est une folie mec Ouais s'ils peuvent récupérer les araignées pourquoi pas De là bas tu peux ballon si t'as besoin Mais là 19 squads les araignées seraient pas prises En tout cas le top ne serait pas pris Ouais bien sûr qu'une team c'est compliqué Ils peuvent jouer ça C'est jouable Ils sont où DSG ? DSG sont en plein fight Il est important ce fight là faut pas le perdre Dizan qui a pris extrêmement cher Il va monter là il va prendre cher aussi Timmy Non il va pas y aller c'est intelligent de sa part Oh Dizan qui est 1HP Dizan il meurt toujours en premier avec sa vraie Il va mettre des nades Ok l'ulte fus qui a été mis aussi Peut-être un peu overkill celui-là Mais pourquoi pas Ah Dizan qui se fait knock Dizan qui se fait knock Très bon dégâts de la part de Timmy Ouais ça va être une last place quasiment pour DSG Ouais DSG c'est dur Ils sont sortir pas furia Mais DSG c'est dur aujourd'hui C'est split Ils sont en train de teabag Là mentalement faut être fort Mentalement faut être fort C'est dans ces moments là Pour une team où tu testes les limites avec ton équipe Après c'est encore plus dur Quand t'as un teammate qui a pas envie de discuter C'est qu'ils disparaissent Ils s'en vont C'est extrêmement dur Mais ouais ouais DSG il va falloir Ouais je sais pas Ça va devoir scrim Ça va devoir Peut-être virer Vrace Vrace c'était marrant Mais au bout d'un moment voilà quoi Qui est parti je sais pas Moi j'ai le sum pour Timmy En vrai pour Timmy et ennemi Design je m'en bats un peu les couilles Je sais pas où mon tir Design Et c'est vrai que j'ai un peu le sum pour Timmy et ennemi c'est des bons gars Ces deux gars Timmy et ennemi c'est un bon gars Oh ils arrivent à prendre ça non ? Tranquillement comme ça ? Si gratuitement non ? Tiens Ça comme ça c'est gratuit ça non ? Oh bro Ça c'est gratuit Au TSM Attends qui est-ce qui est derrière eux ? Non c'est Furia qui est devant eux Furia ils ont pris 3 points déjà Ils sont Furia ? Je sais pas pourquoi Furia ils sont chauds ce soir Bizarre bizarre sur Madness Bizarre Le Bengult attention Il va tenir Il craint avec sa brace T'as dit ça d'une manière frérot Oh la design il craint avec sa brace Il va le third Oh il a directement sauté dedans là C'est quoi toutes ces C'est quoi toutes ces deathboxes là ? What the fuck Oh ça n'arrange rien TSM si Furia mourait maintenant Parce que Furia ils ont des kills C'est quoi cette évacue ? Oh il a mis une évacue hors de la zone Bah c'est ça C'est quoi si il faut bait C'est un malade Ah Furia ils sont bons ce soir Furia parfois ils sont vraiment très bons Et là pour le coup ce soir ils nous ont montré de très belles choses Quoi ? Pourquoi il y a une Benga ici ? Madness mécaniquement il est fort aussi Allez faut récupérer ça Faut récupérer ses points Ouais il est tout seul Je sais pas où sont ses teammates Ils sont de l'autre côté Keon qui prend le premier knock Allez Keon Allez Keon Nickel ? Non Ils ont pas eu les points Ah ils ont pas eu les points Ils ont 4 points Oh Furia mort TSM le savent Furia sont morts Ils ont pris des kills aussi TSM C'est pas suffisant Y'a combien de points d'écart ? Ah c'est pas suffisant encore Y'a combien de points j'ai dit ? 5 points Il en faut plus Il en faut plus pour aller chercher la première place La net y'a touche c'est un push instant 45 c'est du bleu C'est du bleu C'est du bleu Bien joué Il a tourné vers l'os maintenant Ils ont pris 2e knock non ? Il faut y aller il faut y aller Faut le tuer lui Faut le tuer Faut le tuer Deux points en plus Il est au sud Il est au sud Il veut le tuer hein Ils vont le risquer ce qu'ils ont dit Faut pas prendre de knock Faut pas prendre de knock Faut pas prendre de knock C'est important Il est parti Market il a réussi à aller 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 Market Ils vont aller inside dans Market là Bizarre hein Il va essayer de jouer en dessous je pense On est au sud Bizarre left side non ? Le push il était beau En plus il était en bleu mec sur le top Ils sont en rouge frère Tu push instant C'est comme si t'avais un teammate en plus Qui a 150 HP C'est énorme les gars Dans un teamfight En plus il a mis double Kobe Il avait les doubles Kobe Par contre il avait bizarre l'ambiance Très 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 bizarre l'ambiance Ils sont pas obligés de commit hein Ils sont pas obligés de commit hein Vraiment ils peuvent juste rester en dessous Pourquoi ils restent pas juste en dessous ? Et pourquoi ils ont pas joué là ? Je comprends pas Il fait quoi lui ? Il est en zone Il est con ou quoi lui ? C'est la zone 6 il est con ou quoi ? Pourquoi ils ont pas joué ici dès le début ? J'ai pas compris Je vais jouer en haut Je vais jouer en haut J'ai pas compris J'ai jouer en bas C'est tellement dommage qu'ils perdent l'agence sur sa top 6 pour eux. C'est pas le meilleur move de sa part hein. C'est pas le meilleur move de sa part hein. Celui-là, Verus, on a un pour swing. Il veut le swing, il veut récupérer les kills. Comment ça swing ça ? Le trou de souris je le connaissais pas ouais. Le petit trou là entre les deux box. Verus il aime trop manger la zone, il se passe quoi ? Ok, ici c'est de récupérer des kills, genre ça serait big. Ah ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue le dernier smoke. 100 personnes se jouent, ils ont pas d'opportunités, ils sont partis. Oh c'est big ça, le knock il est huge, faut pas mourir maintenant. Faut pas mourir, faut pas mourir, faut aller à gauche. Nickel, un point en plus. Est-ce que ça va suffire ça ? Ah c'est un swap un peu, il est timide le swap hein. Y'avait littéralement un point de vie. Ça tient du côté de Verus. Nickel un point en plus top 4. Ils ont fini ce premier. C'est good pour eux. Très bien je veux de leur part en vrai. Je pense que c'est largement suffisant pour aller chercher la première place ce soir. Attends à tout moment il gagne hein. Après c'est 3 plus squad et la duo là. Kill, t'attends, t'attends Verus, tranquille là dedans. Oh c'est qu'il est en même frère. Oh my god, let's go baby. Ouais c'est TSM qui va remporter avec 7 points d'avance. TSM qui prennent la première place ce soir. Furia 2ème, Complexity 3ème, LG 4ème. Bon le retour un peu des grosses teams quand même. On va pas déconner. SKD, Board, NGNL, Eternal, Flat, Cloud9 10ème, 11ème. Les coins ils ont un peu du mal aussi hein. On oublie pas c'est une top team NA ça. Et là, oh la la, le flop de fou du côté de DSG. Et de Moist ils ont marqué. Attends mais Moist ils jouent, ils jouent pas ou ? Y'a Guild quand même. Et c'est elle, ils ont marqué. Ils ont fait 2 kills. Regardez les monstres qu'il y a dans cette team. 2 kills les gars. 4 points 2 kills. DG encore ils ont... Les gars, Guild ils... C'est une team de fou ça. 2 kills. Ouais c'est chaud. On va regarder classement général. Parce que je vous rappelle, comme pour l'Europe, les NA c'est toujours après mais on est à 1 tiers de cette Pro League. On a joué tout ça. Il reste encore ça. Donc on est à 1 tiers de la Pro League. Pour l'instant on aura Team Falcons 1er. SSG 2ème. Furia 3ème. TSCM 4ème les gars. LG 5ème. Bon là on commence à repartir sur des scores qu'on a l'habitude de voir. Les grosses teams. NRG 6ème. Oxygène 8ème. SKD Mark. SKD Mark je le rappelle c'est Dropped. C'est aussi une très bonne team. Liquid 9ème. Flat 10ème. Le Platiste. Tripod 11ème. Complexity. Et après pour les flops on a Moist qui sont à 10 points. qui sont à 10 points. Et on a DSG à 4 points. Et on a DSG à 4 points.